Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, ça fait juste deux fois que je le reprends parce qu'on est sur la route Depuis tout à l'heure je suis avec Mounette comme d'habitude et ma Coco à l'arrière Voilà, on est entre filles aujourd'hui parce qu'on part à Bordeaux, on va passer la journée à Bordeaux pour plusieurs choses On est parti ce matin, là il est 11h30, notre premier arrêt c'est chez Primark Voilà, parce qu'on n'y est pas allé depuis l'ouverture, c'est le premier Primark qui est ouvert dans la région Et voilà, avec Coco et Mounette, on se dit qu'il faut absolument qu'on y aille, on n'a pas eu le temps jusqu'à maintenant Puisque cet après-midi j'ai rendez-vous à la boutique NYX pour la fête des mères, on a prévu un petit truc sympa Donc voilà, il fallait que j'y aille passer la journée, donc autant faire d'une pierre deux coups Prochain arrêt, Primark, si Mounette se débrouille bien Voilà, c'est surtout ça Ça y est, nous y sommes Est-ce qu'il y en a une qui est contente ? Oui ! Coco est ravie Il y a toute une collection à la dame du coup Mini à côté C'est trop mignon Marie ici Elle est mignonne celle-là, elle est belle Ils font plein de rangements en acrylique Du coup moi j'ai pris celui-là, j'en cherchais 12€ et il y en a plein de différents Il y a plus petit, plus grand, rouge à lèvres, miroir Les accros de Game of Thrones Ça y est, on y est C'est par cas que vous en cherchez, il y a même les coussins quoi On nous a perdu au pyjama, c'est hyper joli Il y a les petits shorts comme ça Cette collection, rose la dentelle, trop belle Coco du coup, là ça y est Tu laisses tomber à bout Moi je laisse tomber à bout Et tu prends la dentelle Dans les coulisses Premier boomerang de Coco Bon là du coup on va manger un petit bout Parce qu'on a Nyx qui arrive dans pas longtemps Mais évidemment on tente Allez, burger à midi On connait pas du tout On s'est arrêté parce que vraiment on avait un petit peu faim C'est bon ? Ah, les frites j'aime bien Et me revoilà pour ce deuxième jour Je sais, il n'y a pas eu de faim hier Parce qu'au final on est rentré vers quelle heure ? 20h je crois, à la maison, un truc comme ça Et on a passé une super journée C'était vraiment très très cool Au final on s'est pris des pizzas hier soir Et Mounette en fait Je vous ai dit qu'elle s'est mise dans Game of Thrones Ça fait quoi ? Deux mois qu'elle a commencé Mais genre tous les jours elle y est Tellement bien que là elle en est à la saison 8 Épisode 3 Tellement bien Je me répète Qu'on va regarder le tout dernier épisode ensemble Je vais pas être toute seule Je suis trop contente Parce que moi je regarde depuis le début Donc ça fait une éternité Et là je pouvais pas leur en parler Parce qu'ils avaient pas vu Je voulais pas les spoiler et tout Mais là on va pouvoir le voir ensemble Et du coup ils ont regardé le 3 hier Et pour moi le 3ème épisode de la saison 8 C'est juste le meilleur de toute la série Donc je l'ai re-regardé avec eux Je vais pas me dire ce que vous en avez pensé Si vous regardez Game of Thrones déjà Et si vous avez vu l'épisode 3 Moi j'ai tombé Mais j'ai été tellement tellement bien Mais genre quand je l'ai regardé Donc je dis dans ma chambre Toutes salées tout dans moi J'étais comme ça Mais à la fin j'avais l'impression d'avoir couru une marathon Tellement dans l'épisode Que j'avais le palpitant Mais comme ça quoi Et j'étais exténuée à la fin de l'épisode Mais vraiment c'est trop bizarre Tout ça pour dire qu'on a fait ça hier Et là ce matin Enfin ce matin Maintenant il est 11h42 très précisément J'étais en train d'éditer ma vidéo d'aujourd'hui J'ai pris du retard Vu qu'hier 5 je voulais re-regarder l'épisode Je termine Je suis depuis 9h30 Mais là j'ai bientôt terminé J'ai juste des détails à faire Et du coup Vu que hier nous étions Vous l'avez vu à Primark Où il y a 3 tonnes de bazar derrière Ne regardez pas J'ai tout laissé dans la poche Comme ça je vais vous montrer Parce que j'ai trouvé des petits trucs sympas On était chez NYX aussi après J'ai... Non ça c'est des trucs Primark J'ai acheté quelques produits de make-up Pour vous faire une vidéo Mais comme j'ai retourné lundi Je vais prendre d'autres choses Je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça J'ai ma petite bougie Qui brûle D'ailleurs regardez Ce sont les boucles que j'ai récupérées dans la bougie hier soir Voilà C'est la meilleure partie Il y a beaucoup de modèles Et franchement je les aime tous Ils sont tous différents On verra mieux ici Je disais celui-ci fait partie de mes préférés Regardez En fait c'est hyper original C'est en deux fois Vous avez le strass au milieu Et la partie de la barre avec les petits strass dessous Super mignonne celle-ci Et du coup celle que j'ai récupérée dans ma bougie hier Parce que c'est pas juste une bougie Comme vous le savez Vous avez une paire de boucles d'oreilles à l'intérieur En plaquée couleur rose gold Donc le modèle c'est la surprise Mais du coup plus elle se consomme Plus elle brûle Et plus vous avez de chances d'apercevoir Et de récupérer la paire de boucles Donc bien entendu Moi je les ai lavées C'est protégé dans un film Il y a de l'alu Il y a plein de trucs Donc aucun risque Et il faut juste bien le nettoyer Parce qu'il y a de la cire un petit peu Il peut y avoir quelques petits résidus Tous les retours qu'on a eu sont hyper positifs Je suis trop contente qu'elles vous plaisent Mais on est aussi Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire Que très exceptionnellement Étant donné que la fête des mères C'est dimanche prochain Il y a une promo exceptionnelle De 24h seulement Donc si vous voulez en profiter Pour vous Ou pour offrir à votre maman Et la recevoir à temps N'hésitez pas Avec le code que vous avez Juste à l'écran Vous avez moins 25% Et c'est uniquement jusqu'à Dimanche minuit Je me mets face à vous C'est plus poli Mais voilà Tout ça pour vous faire passer L'info Parce que vraiment C'est une promo flash Qui dure seulement 24h Donc si vous voulez en profiter Le lien sera en barre d'infos Comme d'habitude Maintenant je vais vous poser Et je vais vous montrer Ce que j'ai chopé hier Premier truc Je vous l'ai montré En magasin Je crois C'est le tiroir en acrylique Comme ça Il y avait plusieurs modèles Mais moi j'ai pris A deux tiroirs Relativement large Et il est super grand Je l'ai payé 12 euros Mais c'est le type de truc Que vous payez facilement Le triple Chez Mugi C'est majoritairement De là que viennent les miens D'habitude quand je vais à Primark Ça à Londres Donc c'est pas le type de truc Que je me ramène C'est trop lourd Donc là j'en ai profité Et comme j'y retourne lundi Je pense que je vais m'en racheter Parce que c'est l'idéal Pour ranger et organiser Le make-up Pas très excitant Mais je vais vous tester Le démaquillant bifasé Pour les yeux Je vous montre pas La partie maquillage Parce que j'ai pris Quelques trucs Ce sera vraiment dans le cadre D'une vidéo J'ai pas tout pris Et par contre Si vous avez des recommandations Ou des conseils En matière de make-up Primark Ce serait super cool De les laisser en commentaire Vu que je retourne lundi Je les verrai à temps Vos commentaires Sachant que je crois Que j'ai trouvé des dupes De palettes Donc je suis trop contente Pour mes catégories de dupes Ce sera parfait Mais je suis preneuse De vos recommandations J'ai pris cette petite chose là Avec Coco On a craqué Il y avait la bougie On l'a pas pris Parce qu'on s'est dit Est-ce que ça va vraiment Embaumer la pièce et tout On a pas tenté Du coup on s'est pris Toutes les deux Vous savez les petits sachets Qu'on place dans les armoires Pour que le linge Somme bon Et en fait ça sent La lessive C'est le parfum Clean coton Et ça sent Trop Trop bon Et je l'ai laissé Vous savez dans la poche Et du coup Tous mes fringues Sont La lessive Ensuite Passons aux fringues Alors je n'ai acheté Aucun genre vêtements De jour et tout C'est que des pyjamas Surtout que là J'ai pas trouvé qu'il y avait Grand chose Grand chose en termes de fringues Et même les prix Je sais pas si c'est moi Mais je trouve Soit ils ont augmenté Soit c'est plus cher en France Mais pour le prix Je préfère aller Chez Stradivarius Bershka Poulenberg et compagnie Mais là regardez C'était ma mission Avec Mounette C'était notre mission De trouver un pyjama Game of Thrones Yay Il y avait plein de modèles Mais bon Ils se ressemblaient plus ou moins tous Donc Mounette a pris le même Genre le t-shirt Game of Thrones Comme ceci Et il y a Le petit short Qui va avec Bien entendu Il y avait également la chemise de nuit Mother of Dragon Je l'ai pas prise Parce que Parce que j'ai voulu choisir Quand même C'est pas le seul truc que j'ai pris A Hugo J'ai pris un pyjama aussi Game of Thrones J'ai pris la La boule de neige Et tout Elle est canon Autre C'est une chemise de nuit Cette fois-ci Pas Game of Thrones Du tout Mais j'aime trop Parce qu'elle est hyper agréable Et ça me fait penser A une de Victoria's Secret Que j'ai C'est exactement la même chose Elle est comme Ceci Voilà Rose pâle Chemise de nuit Classique En coton Mais elle est très fluide En fait Elle est pas raide du tout Elle est trop douce C'est pas fini Cette collection Elle était trop belle Alors moi j'ai pris La nuisette Comme ça Avec la dentelle en haut Et voilà C'est une couleur Rose poudrée Comme ça Vous avez la dentelle en bas Et il y avait également Le pantalon de pyjama Il y avait le short Et il y avait le débardeur Coco et maman Elles ont pris Le pantalon de pyjama Et le débardeur Moi j'ai voulu prendre La nuisette Parce que le pantalon Il était super large Celui-ci J'adore Il est trop mignon Ah je vous ai pas dit Les prix La nuisette 12 euros L'autre en coton 10 euros Celui de Game of Thrones 9 euros Alors là j'ai pris le haut Et le bas séparés Donc le haut Et en satin Comme ça Il est super mignon En fait au niveau des manches Vous avez l'effet de dentelle J'aime J'aime trop ces trucs là 9 euros Et j'ai pris Le short Il y avait également le pantalon Mais moi je préfère les shorts Ma batterie à lâcher Je disais Le petit short Je l'ai payé 6 euros Et il est hyper mignon Ça à la base J'ai pris pour traîner Ou mon pyjama aussi Voilà Un autre petit Mais attendez Certes c'était Game of Thrones Mais pas que Parce qu'il est hyper doux Hyper extensible Bref La matière est géniale Et j'ai envie de vivre dedans J'aurais mis aujourd'hui Mais bon Je voulais tout laver avant Je l'ai payé 12 euros Il y avait également les pantalons Dans la même matière Et dernier truc Chez Primark J'ai pris ça Parce que Coco Elle les cherchait Elle en avait entendu parler Elle m'a dit Ça a l'air trop bien En fait c'est des gants réutilisables Qu'on mouille et qui sont censés Retirer tout votre make-up Et du coup Je l'ai eu hier soir Elle m'a dit Ça marche de fou Je suis bien contente d'avoir Je vais l'avoir écouté Je vais tester Il y en a 3 à l'intérieur C'était 4 euros Les 3 Primark c'est fait Je vous montre vite fait A NYX Puisque comme je l'ai dit J'allais à Bordeaux Pour NYX Pour bosser sur un truc En particulier Et du coup J'ai eu l'occasion De choisir quelques petites choses Dans la boutique Donc voilà Je me suis dit Que j'allais vous montrer Et la boutique Si vous avez l'occasion D'aller à Bordeaux Rue Sainte-Catherine La boutique NYX Elle est canon J'ai repris évidemment Mon liner chouchou Je crois que Je dois en être A mon 7ème ou 8ème liner C'est pour vous dire Vous le savez J'ai pris une poudre illuminatrice Pareille Born to glow En teinte Numéro 1 La Eternal Glow C'est un highlighter En poudre libre Tout simplement Elle est magnifique J'ai swatché en boutique J'aime trop Pour l'été Je trouvais ça très sympa Ça c'était des nouveautés Que je voulais bien tester C'est de la folie Ce truc là La texture est ouf Donc j'ai pris deux teintes La première c'est la numéro 2 Et la numéro 3 C'est une gelée Mais c'est plein de paillettes Regardez C'est trop drôle Ça fait mi pâte à modeler Mi gelée Regardez Ce plein de paillettes C'est très pailleté Donc si vous aimez pas les paillettes Vous n'allez pas aimer Mais j'ai trouvé le concept Trop sympa Et surtout la texture Assez cool Donc on me dit sur le décolleté Et tout Quand il y a des soirées Ça peut être assez sympa Toujours nouveauté Il y avait des nouveaux bronzers Énormes Moi j'ai pris le numéro 6 Ce sont les California Beaming Et en fait C'est une poudre de soleil Mais qui est satinée Et ensuite Place à la couleur Je crois les trucs que je préfère Ce sont les Vivid White Moi j'ai un jaune À la maison Il est juste à côté C'est celui-ci C'est le numéro 4 Il est canon J'ai utilisé dans une vidéo récemment Et là Ils avaient d'autres teintes Donc j'en ai pris 3 La numéro 1 La numéro 6 Et la numéro 9 Donc le rose Le violet Et c'est un espèce de framboise Ils sont trop jolis C'est des liners Ils sont hyper pigmentés Hyper opaques C'est très très sympa Dans le même style J'ai pris Un Vivid White Mais en espèce de fard crème Mais moi j'ai envie de l'utiliser En liner Parce que la couleur Je la trouvais hyper jolie C'est un hint C'est la couleur numéro 2 Saphir d'eau Et les derniers trucs que j'ai pris Ce sont deux petits Soft Matte Lip Cream En fait j'ai repris la teinte London Parce que c'est ma préférée Et c'est vraiment Le seul produit lèvre Que je crois J'ai réussi à terminer Sinon au début d'année J'avais racheté la teinte London Parce que j'aime trop Du coup là j'ai pris un backup aussi C'est un peu comme les Picking Liner C'est un produit que j'aime bien avoir Et j'ai trouvé cette couleur Que je trouvais très jolie En teinte Amsterdam C'est un clap de fin Moi maintenant Je vais ranger tout ça Terminé d'éditer Je vois que cet après-midi J'ai envie de faire un tiramisu Donc je vais pas clôturer là Je vais vous embarquer dans ma mission tiramisu On verra si je l'aurai réussi ou pas Sachant que j'avais voulu en faire un Il y a longtemps Il y a quelques années Et j'avais raté J'ai jamais réessayé depuis Parce que j'étais blasée Mais j'ai bien envie de réessayer aujourd'hui Donc aujourd'hui Mission tiramisu C'est bon Je suis en place Donc je vous montre Ce dont j'aurai besoin C'est une recette que je n'ai jamais faite Je l'ai trouvée sur internet Je vais tester Donc il me faut 3 oeufs Du mascarpone évidemment Des spéculoos Parce que je fais un tiramisu au spéculoos De la poudre de cacao Ça c'est pas dans la recette Mais j'ai bien envie de tapisser Le fond de pâte à spéculoos C'est comme ça que je mange au resto Et c'est trop bon Du coup je veux essayer Je vais voir ce que ça donne De l'amande amère Je remplace en fait la maréto par ça Je vais tenter Du sucre vanillé Un sachet Et du sucre roux Voilà Maintenant Musique 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 C'est parti ! Et me revoilà pour clôturer ce vlog, donc non je ne vous ai pas montré le tiramisu fini Enfin c'est juste qu'on ne l'a pas mangé puisque du coup on voulait le faire, on voulait le manger ce soir Mais il était encore liquide vous savez au niveau de la crème Bella attends Je disais la crème elle était encore liquide du coup on va la laisser au frigo toute la nuit et on le mangera demain Je mettrai une annotation pour voir si c'est bon ou pas Si vous avez des astuces et des conseils pour réussir son tiramisu Bah n'hésitez pas à me dire aussi, je suis preneuse Moi je vais vous laisser, je clôture là, je vais aller monter ce vlog Et demain c'est chill, je vais essayer Moi je vous retrouve le week-end prochain Du coup sachant que je vais vous amener avec moi cette semaine Je vais à Londres, je suis super contente Pour le boulot ça va être super cool, j'ai hâte Je vous dis à très bientôt, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz